Bonjour Guillaume Dozou. Bonjour Richard, bonjour à tous. Merci d'être avec nous comme très régulièrement le vendredi. Vous êtes notre chroniqueur musique ciné dans cette année-là. Et alors dites-moi, il y a deux jours est sorti en salle les nouvelles aventures de Sherlock Holmes, filmé par un certain Guy Ritchie, avec Robert Donnet Jr., toujours dans le rôle de Sherlock Holmes. On peut dire qu'il y a Jude Law dans le rôle du Dr Watson par exemple. Et Jude Law dans le rôle du Dr Watson, exactement. Bon c'est un Sherlock qui était apparemment très attendu parce que le précédent a bien marché quand même. C'est ça, le premier avait bien marché. On était quand même entre le James Bond et le Sherlock Holmes, mais c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'air du temps. On avait une adaptation qui était assez fun finalement. Sherlock Holmes, c'est un personnage qui est né quand ? En quelle période ? Sherlock Holmes, c'est un vieux personnage. Il apparaît dans des revues anglaises en 1854. Donc on est quand même loin, loin avant les super-héros pour refaire ce parallèle. 1854. Voilà, c'est la naissance de Sherlock Holmes. Et donc c'est un détective évidemment. C'est pas quelqu'un qui a un rapport avec la police ou quoi que ce soit. Il mène ses enquêtes dans son coin et il est de temps en temps commissionné par des clients finalement. Donc évidemment un personnage anglais, nous sommes d'accord. Voilà, oui bien sûr. Donc 1854, naissance de Sherlock Holmes, le personnage se dessine dès les premières aventures. On voit apparaître un personnage fort avec une vraie épaisseur ? Oui, puisque c'est un personnage qui ne se décrit pas lui-même. Toutes les aventures, toutes les enquêtes de Sherlock Holmes sont rapportées par son second, par le Dr Watson. Ce qui veut dire qu'on a du recul tout de suite sur le personnage. On ne parle pas à la première personne. On décrit Sherlock Holmes comme quelqu'un effectivement qui est très maniéré, quelqu'un qui aime bien vivre seul, un peu un vieux garçon finalement qui vit dans sa vieille maison avec sa femme de chambre. Ah c'est ainsi qu'on le décrit dès les premiers écrits ? Oui, oui bien sûr. On voit tout de suite que c'est quelqu'un avec qui on ne va pas se lier d'amitié tout de suite. Il y a une vraie distance qui s'installe naturellement entre le lecteur et Sherlock Holmes. Et alors qui écrit ces aventures de Sherlock Holmes ? Et bien c'est Conan Doyle évidemment. C'est un médecin écossais qui pendant ces périodes où les patients ne viennent pas, pour tromper l'ennui, il décide d'écrire quelques aventures. Ah oui ! Je ne sais pas si les médecins ont le temps aujourd'hui d'écrire des romans en attendant les patients. L'histoire ne dit pas s'il était mauvais médecin, mais en tout cas il a souffert beaucoup du manque de clientèle et au plus grand bonheur d'ailleurs des lecteurs. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Conan Doyle ? C'est quelqu'un qui a écrit énormément. Alors on a retenu Sherlock Holmes. Finalement le grand public a retenu Sherlock Holmes. Ça l'a rendu un peu triste. Initialement c'est quelqu'un qui voulait écrire plutôt des récits historiques et également des romans d'aventure. Alors on en connaît un particulièrement qui s'appelle Le Monde Perdu. Ah ça me dit quelque chose ça ! Ça fait peut-être écho à certains épisodes de Jurassic Park et c'est complètement ça Le Monde Perdu par exemple qui est un vieux roman. On est aussi à la fin du 19ème siècle et on s'aperçoit qu'il y a le Capitaine Challenger qui part dans ses aventures, arrive sur une petite île où il y a encore des dinosaures et donc finalement des créatures préhistoriques. Donc Le Monde Perdu c'est également de Conan Doyle. Les livres eux-mêmes et d'un point de vue littéraire sont reconnus les livres de Conan Doyle ? C'est-à-dire qu'on juge que les Sherlock Holmes c'est de la bonne littérature ? C'est de la littérature assez accessible quand même. On n'est pas dans le roman de regard mais bon on est sur un style assez peu qualitatif quoi. On est vraiment là pour poursuivre l'enquête de Sherlock et il n'y a pas de volonté, de grande volonté artistique derrière ça. Quel sera le titre de la première aventure de Sherlock Holmes, Guillaume ? Alors la première aventure, finalement sa première enquête c'est une étude en rouge qui paraît donc dans un journal en 1887 et les proches de Conan Doyle s'aperçoivent tout de suite que ce Sherlock Holmes décrit en fait un des professeurs d'université de l'auteur. Ah bon ? Sa capacité de déduction, son comportement, tout ça c'est finalement tout de suite reconnu par les proches de Conan Doyle. Déjà à l'époque les écrivains utilisaient comme ça les gens de leur entourage pour s'inspirer. Exactement. Ça se fait beaucoup maintenant et ça donne lieu parfois à quelques procès d'ailleurs. Voilà pour la naissance de Sherlock. Parlons un peu plus en détail maintenant Guillaume du personnage Sherlock Holmes, de ses bons et de ses mauvais côtés même si vous nous avez déjà un petit peu éclairé tout à l'heure. Oui parce que c'est quelqu'un qui est, on va dire dans la plume du docteur Watson, c'est quelqu'un qui est plutôt considéré comme un excentrique finalement. C'est un détective, il ne fait que ça de sa vie, c'est-à-dire qu'il va attendre finalement que quelqu'un vienne le solliciter pour enquêter sur une affaire. Ce n'est pas quelqu'un qui sera très enclin à travailler avec la police, ce n'est pas non plus quelqu'un qui va chercher à tout prix à faire la justice. On peut trouver des histoires de Sherlock Holmes ou bien il décide que finalement le coupable avait de bonnes raisons finalement de faire son méfait. Donc il décide avec le coupable en question d'ailleurs de laisser traîner le sujet pour que la police finalement patauge et abandonne l'affaire. Donc on trouve quelqu'un un petit peu particulier quand même. Un peu taquin, oui. Voilà. Bon, génie de la déduction évidemment. Oui, évidemment, on a des descriptions comme ça assez redoutables dès qu'un personnage nouveau apparaît dans le champ de vision de Sherlock Holmes. Et bien Conan Doyle se donne comme ça un certain nombre de déductions à partir de tout petits détails. On arrive à refaire complètement l'historique du personnage. Violoniste, m'avez-vous dit ? Oui, en effet, c'est quelqu'un qui aime bien jouer du violon. Entre deux enquêtes, il a quelques passe-temps plus ou moins fréquentables. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui finalement cultive son encyclopédie, sa propre mémoire. Quelqu'un qui joue de la musique également, qui fume beaucoup. C'est un gros fumeur. Il fume quoi ? Qu'est-ce qu'il fume Sherlock ? Essentiellement la pipe, le cigare, les cigarettes. Jusque là, ça va. Au cinéma, on le voit surtout fumer la pipe. Et puis, c'est quelqu'un qui se drogue aussi pas mal. C'est vrai ? La cocaïne est assez présente dans les romans de Sherlock Holmes. Ce sont des romans qu'on trouvait soit en version longue, on va dire, ou en toute petite version publiée dans les journaux. Et il y a quand même de la place pour que Sherlock Holmes s'évade un peu de manière illicite, que ce soit opium ou cocaïne. Mais c'est vrai qu'on a ce pendant-là un petit peu noir de Sherlock Holmes qui est souvent présent. D'accord. Et puis alors, dites-moi, il y a forcément sa maison. À Baker Street. Exactement. 221B Baker Street. Donc, c'est à Londres, évidemment. Et pour y aller faire un petit tour... Là aussi, vous y êtes allé. Bien sûr ! C'est incroyable. Attendez, j'ai un sujet à traiter. J'enquête jusqu'au bout. Le 221B Baker Street n'existe pas. Voilà. C'est vrai ? Non, ça n'existe pas. Conan Doyle a choisi volontairement une adresse qui n'existe pas pour éviter de porter atteinte à la liberté de ceux qui habiteraient éventuellement là-bas. Oui, puis pour éviter éventuellement des foules de fans, de gens passionnés. Et donc, on a quand même à Baker Street la maison présumée de Sherlock Holmes qui se visite, qui est une sorte de petit musée. Mais c'est vraiment un titre anecdotique que c'est positionné là-bas. La plaque 221B a été fabriquée pour l'occasion. Nous allons maintenant évoquer avec vous, Guillaume, les autres personnages emblématiques qui sont comme ça dans la galaxie de Sherlock Holmes. Les personnages emblématiques de ses romans. On commence par qui ? Moi, je dirais par Watson, non ? Le docteur Watson, pourquoi pas ? Évidemment. Élémentaire. Élémentaire. On pourrait y venir d'ailleurs sur cet élémentaire qui n'a jamais été écrit de la main de Conan Doyle d'ailleurs, pour la petite histoire. Alors, qui en a eu l'idée ? C'est dans le premier film parlant avec Sherlock Holmes qu'on a cette phrase élémentaire, mon cher Watson. Depuis, ça a été repris, ça a été même ensuite rédigé par des auteurs qui ont décidé de continuer la saga Sherlock Holmes, mais Conan Doyle n'a jamais écrit « élémentaire, mon cher Watson ». D'accord. Alors, ce cher Watson, c'est quand même un médecin militaire à la retraite qui décide finalement de suivre ce Sherlock Holmes comme ça tout au long de ses aventures. Ce n'est pas un faire valoir, c'est vraiment quelqu'un qui va être là pour plutôt une petite main, qui va lui donner un coup de main, qui va l'aider sur certaines déductions avec ses compétences médicales. Il sera toujours en retrait comme ça, ce Watson, et il sera quand même admiratif du travail de son collègue. Voilà, alors, en retrait, c'est vrai, et en même temps, puisqu'il y a eu beaucoup d'adaptations, notamment en télé, il y a eu beaucoup de séries, Sherlock Holmes, on y reviendra tout à l'heure, il est, selon les versions, plus ou moins en retrait. Il y a des séries où il apparaît quand même un peu plus proche, où il s'implique un peu plus dans les enquêtes. C'est vrai, oui. On a des versions de Watson qui sont différentes. Je pense qu'au niveau télévision ou, par exemple, film, on retrouve un Watson plus présent parce qu'on a besoin aussi de contrebalancer ce personnage de Holmes qui est très sec, auquel on peut difficilement s'identifier. En tant que lecteur, en tant que spectateur, on sera plus facilement du côté du docteur Watson. On a plus d'empathie pour Watson. Moriarty ? Moriarty, forcément, c'est un peu l'ennemi juré de Sherlock Holmes. Toutes les machinations, toutes les grandes machinations sont pilotées par ce Moriarty. C'est l'ennemi juré. On est vraiment sur l'homme à abattre qu'est ce Moriarty. Et c'est d'ailleurs avec Moriarty que Sherlock Holmes va mourir. La mort de Holmes. Voilà, la mort de Holmes. Mais on le fait mourir, Sherlock Holmes, à un moment donné ? On le fait mourir, oui, bien sûr. Conan Doyle, on le disait au tout début de l'émission, lui voulait se destiner à une carrière d'écrivain historique. Il voulait écrire des bouquins d'histoire, ni plus ni moins. Donc, il avait beaucoup de succès avec Sherlock Holmes, mais ça lui prenait un temps pas possible. Pour gagner du temps, pour récupérer ce temps-là et se consacrer à des romans napoléoniens, par exemple, qui était sa période préférée, eh bien, il décide de faire mourir Sherlock Holmes. Donc, il y a un épisode de Sherlock Holmes où, pendant une bataille avec Moriarty, dans une chute d'eau en Suisse, eh bien, ils tombent tous les deux dans l'eau et plus de traces, ni de l'un ni de l'autre. Ils sont morts tous les deux. Bien ! Eh bien, j'en aurais appris des choses aujourd'hui. Mais bon, alors ça, c'est la première étape. Mais oui, il y a le retour de Sherlock Holmes. Ah, je me disais aussi ! Les fans protestent, évidemment, par courrier, puisque donc le journal qui publie ces aventures-là, eh bien, reçoit des montagnes de courriers. Mais ce n'est pas possible de faire mourir Sherlock Holmes. Donc, plusieurs années plus tard, Conan Doyle cède à la pression. Alors, on ne dit pas s'il a cédé parce qu'on lui faisait un pont d'or, par exemple, pour écrire Sherlock Holmes. Par exemple ! Toujours est-il qu'on apprend, donc plusieurs années plus tard, dans un nouvel épisode de Sherlock Holmes, eh bien, qu'il a réussi à nager sous la cascade. Et il s'est caché pendant plusieurs années pour traquer le second de Moriarty. Donc, finalement, l'homme de main de Moriarty est donc l'attrapé. Et tout s'arrange et les fans sont satisfaits. Exactement ! Tout le monde est content ! On va terminer cette conversation autour de Sherlock Holmes avec vous, Guillaume, et avec ceux qui sont peut-être déjà allés voir les aventures de Sherlock au cinéma, depuis avant-hier, et ceux qui vont peut-être y aller ce week-end. Il y a eu énormément d'adaptations ciné et télé de Sherlock Holmes. J'imagine qu'on démarre avec la télé, Guillaume ? On peut démarrer avec la télé. Bon, il y a eu pas mal d'adaptations télé, ce qui est vraiment très très marquant, et moi j'en conseillerais une en particulier, c'est une adaptation anglaise de chez Granada, qui s'appelait tout simplement Sherlock Holmes. Ça a duré dix ans, avec Jeremy Brett. Ça passait sur FR3, je pense, à l'époque, dimanche soir. Une excellente adaptation où toutes les histoires de Sherlock Holmes ont été traitées à l'écran. Donc il y a 56 histoires, qui correspondent aux nouvelles qui paraissaient dans les journaux. Et puis on a également toutes les grandes histoires du type Le Chien des Baskervilles, par exemple, qui sont traitées sur des épisodes beaucoup plus longs. Donc à la télévision, on a vraiment cette série-là, Sherlock Holmes, toute simple, qui dure dix ans, qui est exceptionnelle. Et puis on a quand même, depuis quelques années, une série qui s'appelle Sherlock, qui remet au goût du jour également les aventures de Sherlock Holmes dans un contexte beaucoup plus moderne, mais qui vaut le détour, ne serait-ce que visuellement, les histoires sont conservées. Et c'est France 2 qui diffuse la série ? Voilà, donc c'est une bonne idée. Il y en a eu beaucoup de tournées ou pas ? Ça continue encore un petit peu, oui. Ah oui ? Donc aujourd'hui, ils ne prennent pas de liberté sur les histoires, finalement. On est en train de coller complètement au récit de Conan Doyle, avec une vision un petit peu plus moderne. Bon, il faudrait que la direction du service série télé de France 2 mette la main au porte-monnaie et nous diffuse de nouveaux épisodes, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est une très très bonne série. Bien sûr. Et puis au cinéma, Guillaume, évidemment, on a dit tout à l'heure que Guirici avait réalisé un film il y a deux ans déjà. C'est ça, 2009, première version. Robert Donnay Jr. dans le rôle de Sherlock. Il y a eu d'autres choses ? Oui, il y a surtout les films de Terrence Fischer qui sont intéressants avec Sherlock Holmes et puis son fameux chapeau. Encore une idée reçue d'ailleurs sur Sherlock Holmes, puisque son chapeau avec les deux visières n'existe pas dans les romans. C'est un chapeau qui a été porté pour la première fois en 1939 par l'acteur qui jouait Sherlock Holmes de l'époque. Et depuis, tout le monde a dans l'idée que Sherlock Holmes porte un chapeau, c'est un Dear Stalker, quelque chose comme ça. Eh bien non, Sherlock Holmes n'a pas de chapeau. Ça c'est amusant ça. Donc pas d'élémentaire mon chat Watson, pas de chapeau. Moi j'ai l'impression que Conan Doyle à l'époque a créé un personnage qui est justement tellement fermé, opaque, que depuis et au fil des décennies, on arrive à lui ajouter à chaque fois des choses. Oui c'est ça, plus on a un champ de vision restreint, plus on imagine de choses. Et finalement, à force d'en parler, à force d'écrire sur ces personnages-là, de les représenter à la télévision ou au cinéma, ça rentre dans l'inconscient collectif. Et on est sur un schéma de Sherlock Holmes maintenant qui est très loin. Alors c'est vrai que l'adaptation de Guy Ritchie est encore plus loin, parce que là on a même des histoires qui sont totalement indépendantes des récits de Conan Doyle. Donc au fur et à mesure, comme ça, l'image évolue. Et on est sur un schéma de Sherlock Holmes, Doctor Watson, comme on a eu bien des siècles avant en Espagne avec Don Quichotte et Sancho Panza. C'est exactement la même histoire. C'est un peu la même histoire. On va en salle, ce week-end par exemple, pour aller voir Sherlock Holmes. Et bien oui. Et merci Guillaume, aujourd'hui, grâce à vous, on en sait un peu plus sur ce personnage qui est quand même né, rappelons-le, en 1854. C'est vrai, c'est un vieux Sherlock Holmes. Indémodable Sherlock. Merci beaucoup Guillaume. Merci Richard. Et à la semaine prochaine. A bientôt. Sous-titrage ST' 501